Hello, 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 bonjour, bonsoir, le tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, je suis Sarah Moussundi et je suis très contente d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi, en tout cas je pète la faim, je vais très 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 bien. Et je suis contente de me porter à merveille encore pour pouvoir vous faire cette vidéo. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vais vous conseiller, vous demander de vous abonner, de liker et de partager également. Pourquoi pas? Il faut partager parce que c'est une information que vous recevrez. Il faut partager pour que d'autres personnes également soient informées car ceux qui ne sont pas informés sont déformés. Le manque d'informations tue, on dit que le manque de connaissances tue également. Donc, au travers de cette vidéo, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui. Je dirais peut-être la suite d'un sujet parce que si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo dans les... Je pense que ce sont des jours pas assez, des semaines pas assez. Alors, cette vidéo parlait des métiers recherchés les plus demandés au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers, mais de mains qui vous font gagner de l'argent au Canada. Hum, j'aime ça. Vous savez, il y a beaucoup de métiers que nous avons vraiment et des gens qui ont cette facilité, qui ont ce don que Dieu les a donné de pouvoir utiliser leurs mains pour faire de belles choses. Mais dans nos pays, dans certains pays africains malheureusement, ces métiers-là ne sont pas valorisés et ces personnes tournent en rang. Mais alors que ces métiers-là sont vraiment, 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 vraiment valorisés en Europe, en Amérique, ce sont des métiers qui vont vous faire gagner de max d'argent, croyez-moi. Vous savez, vous allez gagner ce qu'une personne, un employé ici, gagne par semaine. Vous allez le gagner par jour, ou par deux jours. Je vais commencer. Le premier point avec lequel je vais débuter, c'est vraiment ce qu'il y a sur moi. Hum, on parle du maquillage, on parle de la coiffure. Vous savez, le maquillage ici, là, quand je parle de maquillage, je ne parle pas des waya-waya. Je ne parle pas des waya-waya, genre de maquillage que quand tu vois, tu as l'impression vraiment que la personne a dormi dans un cercueil. Je suis désolée, là, pour que la personne, vraiment, a dormi dans un sac de foufou. Dans un sac de foufou, on a mis sur le visage. Non, je parle vraiment d'un maquillage beau à voir et surtout quand vous allez faire des effets naturels. Parce qu'aujourd'hui, les gens tendent vraiment à se pencher sur des effets plus naturels qu'artificiels. C'est-à-dire, la personne a un maquillage, mais on se pose à savoir, est-ce que c'est son teint? Est-ce qu'elle a un maquillage? Parce qu'on n'arrive pas à faire, à différencier vraiment son teint et le maquillage parce que c'est uniforme de partout. Vous savez, c'est vraiment cette tendance-là qu'aujourd'hui, les gens recherchent. Et si vous savez vraiment le faire, croyez-moi, vous allez vous faire de max d'argent ici. Que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Parce que c'est vraiment quelque chose qui paye. Quand vous allez faire le maquillage, vous savez, je vais prendre juste un exemple. Pour maquiller une personne, ce n'est pas un maquillage de cérémonie, un maquillage. Une personne qui va peut-être à un événement et tout, pas pour un mariage. Ça peut aller, la fourchette de prix, ça peut aller de 50 à 90 dollars. Ça, c'est par personne. Et ça, c'est sans compter parfois la perte de cils. La perte de cils, la personne peut vous vendre ça à 10 dollars ou à 15 dollars. Donc, imaginez, on va vers jusqu'à 100 dollars pour juste le maquillage. Ça, c'est sans la coiffure, juste le maquillage. Donc, imaginez 100 dollars fois 10. Vous allez voir combien de personnes. Ou si vous maquillez 5 personnes par jour. Voyez un peu à combien ça peut vous... Combien vous pouvez toucher, en fait, dans cette journée-là. Comprenez ? Donc, vous pouvez toucher autour de 500 dollars, voire 1000 dollars, si vraiment vous êtes rapide et que vous savez bien faire votre travail. Le tout dépend de vous et que vous avez vraiment de la clientèle. Le deuxième point, c'est vraiment la coiffure. Vous savez, surtout la pose de perruque. Aujourd'hui, les gens ont tendance à aller vers la pose de perruque. Alors, la pose de perruque, la fourchette, c'est la même chose. C'est entre 60 et 90. Donc, si une personne vient pour le maquillage, la pose de perruque, vous pouvez trouver entre... Donc, ça veut dire que vous allez taxer cette personne autour de 295 dollars ou 300 dollars. Juste pour une personne. Imaginez que vous en avez 3 ou 4. Et les tresses, oh mon Dieu, les mèches, les nattes qu'on néglige dans nos pays, en pays, je ne sais pas, peut-être 5 000, 3 500, 10 000, 6 000 pour le faire. Ici, ça commence à partir de 100 dollars, 90 dollars et voire plus. Ça dépend même d'autres taxes par rapport au nombre de paquets de mèches que vous avez. Comprenez ? Donc, pour vous dire que la coiffure, il s'y paye vraiment. Donc, si vous, vous avez la coiffure et que vous voulez voyager, vous avez, comment on appelle, la facilité de coiffer des gens. Vous connaissez, c'est vraiment votre domaine. Et que vous voulez voyager, vous voulez aller aux États-Unis, au Canada, je vous conseille de ne pas pouvoir négliger ce domaine, de pouvoir vous perfectionner encore dans ce domaine-là. Lorsque vous allez arriver ici, il y a certaines personnes qui n'ont même pas encore commencé à travailler. Et vous savez, moi, quand j'étais enceinte de mon fils, je sais faire des tresses, mais ce n'est pas mon métier. Moi, je suis vraiment dans autre chose. Mais j'étais enceinte de mon fils et en même temps, j'étais en congé de maternité parce qu'ici, on est dans les congés de maternité, c'est payé par le gouvernement. Et moi, quand j'étais en congé de maternité, je m'ennuyais à un moment donné parce que mon mari partait au boulot, c'était mon premier fils, il n'y avait personne à la maison. J'étais en train de regarder des séries et puis à un moment donné, je me fatiguais. Du coup, j'ai dit à mon mari, écoute, je vais commencer à faire des tresses. Ça va m'aider également à voir des gens à la maison au lieu de pouvoir m'ennuyer. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une annonce et croyez-moi, il y a des gens qui sont venus. Alors, la première personne, vu que ce n'était pas mon domaine, je ne sais pas combien je vais prendre un taxi. J'ai taxé 70 dollars, mais les personnes étaient même étonnées parce que, je pense que c'était 80, 70 dollars, 80 dollars. La personne était même étonnée pour dire, c'est moins cher. Et quand j'ai fait des tresses à 7 personnes, la personne a emmené une autre personne, qui a emmené une autre personne, qui a emmené une autre personne. Mais moi, vu que ce n'était pas mon domaine, ça demande beaucoup de temps et puis que j'étais enceinte, j'étais presque à terme et tout. Après, j'ai dit, je suis désolée, mais je ne peux pas continuer parce que je vais accoucher bientôt et tout. Donc, c'est là où j'avais arrêté. Mais croyez-moi, ça me faisait quand même, ça me faisait un truc de l'argent. Imaginez, j'avais comme 200 et quelques dollars par jour. Moi, c'était de l'argent que je prenais. Et puis, je n'avais pas grand-chose comme matériel. J'avais quoi? J'avais un peigne, de la pommade pour les cheveux des gens. J'avais du gène également pour les baby-heures parce que les gens ici, ils aiment beaucoup ça. J'avais quoi encore? Mon traceur, un ciseau. Et puis, je tissais également des personnes. Donc, je faisais des tissages et tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me permettait d'avoir des sommes d'argent que je pouvais dépenser pour ce que je voulais me faire plaisir parce que ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas mon métier, mais c'était quelque chose qui me permettait aussi d'avoir de l'argent. Donc, du coup, d'un côté, c'était le plaisir, mais en même temps, je gagnais de l'argent. Donc, c'est ce que je conseille beaucoup aux gens qui veulent venir ici. Donc, ça, c'était le premier point. On a parlé de la coiffure et le maquillage. On va aussi parler, en mettant la coiffure et le maquillage, on va aussi parler du soin de visage. Vous savez, faire des soins de visage naturels, croyez-moi, ça paye ici. Il y a des gens qui ont des acnés, surtout des blanches. Il y a des gens qui ont des acnés, qui ont des boutons, qui ont des masques de grossesse et puis elles ne savent pas trop où se tourner. Elles ont acheté beaucoup de médicaments dans les pharmacies et puis ça n'a pas vraiment comme aidé. Donc, la chose à faire, c'est que ces personnes-là se sont tournées et se tournent parfois vers les tours naturels. Et si vous êtes doués et que ça marche vraiment, vous pouvez en ce moment-là le faire. Ça va vous donner du max d'argent. Donc, il y a ce point-là. Le troisième point, c'est vraiment les angles, mon Dieu. de la pédicure et la manicure. Ça paye de l'argent, croyez-moi. Moi, pour faire ça, je paye comme 55 dollars juste pour les mains et il y a des pieds également. Les pieds, je pense, je paye 45 parce que les pieds, généralement, ne posent pas. C'est vraiment juste le nettoyage et puis on met le gel pour les pieds. Donc, ça vous donne le maximum d'argent. Imaginez une personne, vous prenez autour de 100 et quelques dollars juste pour les mains et les pieds. Donc, si vous en avez comme 5, 6, comme ça, ça vous fait de l'argent et il faut avoir comme le matériel de débit, bien sûr, parce que si les personnes viennent, ce sont vos ongles. Ce ne sont pas les ongles des personnes. Ce sont vos ongles et autres pour le faire. Mais ça, ça paye également. Donc, les gens viennent parfois faire le soin de visage, les soins de mains, de pieds qu'on plaît. Vous pouvez aussi faire les massages, mais ça, croyez-moi, ça peut être dangereux si la personne enceinte ne devrait pas... On ne doit pas lui faire un massage et que vous avez fait le massage ou le massage que vous avez fait, ce n'était pas bien fait. On peut vous porter plainte. Donc, ça, c'est vraiment un domaine qu'il faut tant mieux prendre plus d'informations avant de pouvoir le faire. Surtout en temps de pandémie, c'est vraiment plus difficile. Mais le soin de visage, les pieds et autres, c'est vraiment bien. Et le soin de visage aussi, il faut faire attention parce qu'il y a certains produits qui peuvent marcher avec vous, mais pas avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas parce que vous avez essayé chez vous que ça a fonctionné, que certaines personnes a fonctionné. Ça peut les brûler le visage et croyez-moi, là, vous êtes foutus. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a des risques également. On a parlé du soin de visage. Le prochain point dont je vais parler, c'est relooker les gens. Oh my God! Vous voyez, j'ai mis un petit chapeau et tout pour donner une tendance. Si vous avez l'art de s'habiller, vous pouvez ouvrir un truc pour relooker les gens. Il y a des personnes qui ne savent pas s'habiller. Vous pouvez les donner des astuces. Vous pouvez les relooker. Alors, elles vont à un mariage et tout. Vous les relooker, vous les habillez. Vous allez voir que quand ces personnes la voient, elles vont dire « Oh, mais tu as un style! » Et ça va partir de bouche à oreille. Ça va vous emmener des gens et vous allez commencer à gagner de l'argent également au travers de ça. Juste le relooker. Juste ça. Ça, c'est le point également qu'on devait souligner. Et il y a un autre point que je devrais souligner aussi, c'est animateur, animatrice d'événements. Ça paye. Alors, toi, tu as l'art de parler. Je ne dis pas les animateurs qui naissent du jour au lendemain. Parce qu'on est fatigué de ça. Il y a tellement des animateurs qui naissent du la dormir, s'est réveillé, ils parlent avec ses amis, ils disent « Non, je suis animateur, je suis animatrice. » Non. On parle de quelqu'un qui connaît c'est quoi réellement l'animation. Quelqu'un qui connaît l'art. Quelqu'un qui a des connaissances sur l'animation. Le journaliste et l'animation, c'est deux choses différentes. Il faut le savoir. Être journaliste et être animateur ou animatrice, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, c'est deux choses différentes. Il faut savoir l'animation, c'est quoi. Et quand vous, vous avez cette information-là, vous êtes formé pour être, pour animer, vous pouvez animer des événements, ça paye également. Ça paye également. Ça paye beaucoup. Parfois, surtout en été, il y a souvent des événements comme ça, on cherche des animateurs, des animatrices pour animer des événements. Mais il faut avoir, comme je dis, il faut avoir la connaissance dedans. Ce n'est pas tu dors, tu te rebeilles et puis tu commences à faire ça. Il faut vraiment avoir de la connaissance. Et également pour les mariages, des événements, tu peux animer des cérémonies et tout ça. Voilà, on a souvent besoin, on s'appelle en Afrique les nzondis. Les nzondis, si, on n'en a pas vraiment. Donc, on cherche souvent, surtout les mariages africains, ils cherchent souvent des nzondis. Si tu as l'art de parler, tu te connais dans ce domaine-là, tu peux le faire et gagner de l'argent. Alors, si tu le fais très bien, croyez-moi, ça va de bouche à oreille. C'est ta réputation qui va te précéder et tu vas te faire également beaucoup de... Tu auras un portefeuille, un carnet d'adresse. Donc, il y a ce point-là et il y a aussi la couture, mon Dieu. On pleure ici pour la couture. La couture, tu peux faire ton propre truc, tu commences à faire tes vêtements et tu les vends, ça marche. Tu peux également faire des retouches pour des vêtements. Croyez-moi, ça coûte extrêmement cher. Et si tu as demandé les retouches pour des vêtements, on va te demander 90 dollars, on va te demander 70 dollars, tu te dis, mon Dieu. Alors que tu peux le faire si tu as des prix vraiment abordables, tu auras un carnet d'adresse, tu auras de la clientèle, tu vas te faire de l'argent. Et il y a des compagnies qui recrutent des gens juste pour faire des retouches de vêtements. Juste pour faire des retouches, des retouches, des rideaux, des vestes, des petits trucs. Donc, ce sont vraiment des retouches que tu vas juste faire. Tu fais juste des retouches mais tu te gagnes de l'argent. Donc, ne négligez pas également ce domaine-là. De couture. Et en dehors de la couture, être cordonnier. Oh mon Dieu. Les banguissalipapar. C'est recherché ici. Ici, quand une chaussure s'est gaspillée, on jette. Quand on parle de gaspillé, parfois, quand tu vois la chaussure, il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire que c'est une chaussure où en Afrique, on te prend ça, on t'arrange ça, tu portes, tu sors, personne ne va même voir la bosse dessus. Personne ne va savoir même que cette chaussure-là a été retapée. Et ça ne s'arrête pas seulement à retaper les chaussures des gens. Vous pouvez également prendre des chaussures que les gens n'arrivent pas parce que les gens vont jeter. Vous voyez ici, quand une chaussure s'ouvre juste d'un côté, on jette. tu peux reprendre ça, tu peux reprendre ça, tu peux retaper ces chaussures-là et les vendre en Europe. Même ici, ou en Afrique, désolé, en Afrique, les envoyer en Afrique pour les revendre, même ici. Tu prends, tu arranges, tu arranges bien la chaussure, tu recycles la chaussure, tu recycles les sacs et tu les vends. Là, on vend les trucs d'occasion, les friperies et tout, tu les vends. Tu vas voir que ça va fonctionner, tu vas te faire de l'argent. Le point encore que je veux parler, c'est être mécanique. Mon Dieu, ici, on souffre avec nos voitures. Alors, quand la voiture est en panne sur la route, on appelle le remorquage, il y a des remorques qui t'emmènent. Il faut trouver un garage, des garages, parfois certains sont fermés, des week-endues. Il y a certains qui font 24 heures sur 24, mais quand vous arrivez sur place, parfois, ils disent que non, il faut une semaine, il faut ceci. il faut cela. Mais quand toi, tu peux te déplacer et que tu es le mécanicien de plusieurs personnes et que tu sais bien faire la mécanique, tu vas te faire un max d'argent. Quand je dis un max d'argent, mais c'est vraiment de l'argent. Mécanicien, électricien, électricien, ici, il faut un certificat parce que si tu brûles la maison de toi et papa, tu es mal barré. ici, on ne va pas avec l'électricité. Ce n'est pas n'importe qui. Comme on fait en Afrique, tu viens, tu fais, je ne sais pas moi, tu colles les fils et puis ça passe. Non, ici, ça ne passe pas comme ça. Donc, il faut avoir un certificat et quand tu arrives ici, tu peux te faire un max d'argent. Tu peux travailler pour ton propre compte. Et il y a un autre point aussi, j'allais parler, c'est être un chauffeur, faire des courses pour des gens. Ici, ça marche. Tu vas faire des courses pour des gens. Tu livres les courses, tu livres les médicaments, tu livres les trucs d'Amazon, ça donne également de l'argent. Mais je ne veux plus me focaliser sur des métiers qui sont vraiment des gens en Afrique qu'en Europe, en Amérique, ça donne de l'argent. Donc, on a parlé de la coiffure, du maquillage, du relooking, on a parlé de la... de quoi encore? La couture. Être cordonnier, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore parlé? On a encore parlé de quoi? Être cordonnier, voilà, mécanicien, électricien, faire de la manicure, de la pédicure, des soins de visage, les massages, ça sont des trucs vraiment qui fonctionnent ici. Et j'allais ajouter, si vous avez la facilité de pouvoir faire des huiles, de pouvoir faire vos propres produits cosmétiques, vous pouvez également les vendre, ça fonctionne. Si ça fonctionne sur vous, ça veut dire que ce sont des produits qui permettent de pouvoir donner de l'éclat au teint, pouvoir enlever les boutons, pouvoir uniformiser le teint, sont des produits qui vous poussent à le traitement des cheveux, ça traite les apnées, ça traite beaucoup de choses, ça pousse des cheveux rapides et tout ça, ce sont des trucs qui fonctionnent vraiment. Ça fonctionne vraiment. Donc, si vous avez un métier de main, que par exemple, vous voulez voyager, vous voulez venir aux Etats-Unis, vous voulez venir au Canada, aller en France, moi, je veux vous conseiller de vous perfectionner dans ce domaine-là. Ne négligez pas ce domaine-là, perfectionnez-vous dans ce domaine, afin que quand vous allez arriver sur place, ce domaine-là pourra vous aider, ce métier-là pourra vous aider à pouvoir subvenir à vos besoins très facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de laisser dans la barre des commentaires. Également, n'hésitez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager et de liker les vidéos pour que j'ai la motivation de vous faire d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Je vous fais beaucoup de bisous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada